Musique 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 Vous avez dit que ça ne va pas être déjà, je vais quand même après une idée. Vous avez dit que ça ne va pas être seulement que ça va être un peu plus semblant non plus que ça, mais il y a plusieurs centres de vie des cas, comme un un nommé par exemple, un un nommé par l'an de la ville, un quart d'un peu plus 짓, plus d'un nommé par exemple, que le spécial ne vienne. Nous leur avions plus de matière, mais le théâtre allait sortir. Nous leur avions plus de temps pour plus d'une honnête. Le ministère me détenait à une approche comme une définitive financière, Donc, il a dit que le préfet a résident à votre tribulation. Donc, il a dit que le préfet nous a donné sa parole, le papier, le papier, le papier, le papier, le papier, le papier, le papier. Donc, il a dit que le préfet nous a donné sa parole, le papier, 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 le papier. Je ne suis pas là, je ne suis pas là. une semaine après, je vais affirmer pour moi pour moi, c'est l'un des meilleurs si pas le meilleur album déjà ma carrière et mettre sous contrôle dans les autres dans les autres sciences-fiction je vais être tinda à flyer ma calme dans les autres sciences-fiction tu as vu à flyer parce que à flyer dans mon bodyguard dans mon album parce que science-fiction est tinda à flyer ma calme ok ok je vais dire que c'est le titre dans mon centième choix centième choix c'est pas le dernier choix non, centième et quand il dit l'humanisme est coté et quand il dit le mariage est coté et quand il dit un memoire coté et quand il dit l'humanisme je vais dire c'est le mariage il a fait un massacre ok 15 titres on a fait un générique mais qu'il a fait un réel mais il a fait un générique donc il a fait un réel Il y a deux titres, et en novembre, il y a deux titres, et en novembre, il y a deux titres. Mais il fallait tout le monde respecter, parce qu'on a un schéma. Non, il y a deux titres, et en novembre, il y a une, deux titres. OK! On va nous faire l'annonce de l'annonce de l'annonce de l'annonce. Nous allons faire l'annonce, non wifi, non wifi. Nous pouvons nous faire la mention. Maman il est essayé de l'annonce de l'annonce, maintenant il est essayé de l'annonce. Il n'est pas réussi à l'annonce de l'annonce, leNão. il n'y aura pas été il n'y sera pas il n'y aura pas été ça peut être il n'y aura pas été l'émolier C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Et qu'est-ce que j'ai encore pour suivre ces numéros proposés par le vôtre de Harrison Papa Warrior de Fructivit Caprice. Alors, de quoi vais-je parler dans ces numéros ? Depuis les années 60, la musique congolaise a été déjà appréciée. Ce n'est pas dans toute l'Afrique, mais du moins en Afrique noire. Et c'est grâce à nos papas qui ont commencé cette belle aventure qui a fait qu'aujourd'hui, la musique congolaise atteigne ces niveaux. Bien entendu que nos aînés n'ont pas baissé les bras. Ils ont à l'air tout apporté leur savoir-faire. Mais à l'époque, il n'était seulement question de faire des chansons, sortir des disques, jouer dans des bars, sans pour autant faire des promotions ou passer des interviews. Mais de nos jours, les choses ont évolué. C'est vrai que nous vivons à l'époque d'Android. Tout a changé. Actuellement, sortir un disque, on est tenu à faire la promotion, passer des interviews par-ci par-là, pas seulement dans notre pays. Et puisque notre musique a déjà débordé les frontières, la promotion, tout comme les productions scéniques, ne s'arrête pas seulement ici au Congo. Nous sommes appelés d'affronter d'autres horizons. Ici, je vais ouvrir une petite parenthèse. À une certaine époque au Congo, faire la musique ou devenir artiste et musicien était considéré comme une profession des voyous, profession des analfabètes. Pourquoi ? Puisqu'un bon nombre de jeunes qui fréquentaient l'école buissonnière s'intéressaient plutôt à la musique qu'aux études. Et comme conséquence, quand il fallait répondre aux questions des journalistes pendant des émissions telles que téléchauds, en plein vent, ça devenait très compliqué. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Là, je ferme ma parenthèse. Alors, je disais, nous sommes appelés d'affronter d'autres horizons. Nous avons des musiciens qui ont fait des updates. Donc, des mises à jour. Certains ont fait des formations. Et ils siègent dans leurs zones de confort. Nous voyons des jeunes, comme Gazma Wete, Fabregas, Inosbi, Eritier Ouata, qui affrontent les médias étrangers, s'exprimant à l'aise comme des petits poissons dans l'eau. Sans avoir besoin d'interprètes. Alors, c'est honté et écurrant de voir un chanteur de notre pays, que les uns considèrent comme grand, 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 grand chanteur. Pour une interview de cinq minutes, il fallait débrousser le chemin pour trouver un interprète. Et c'est la toute première fois depuis que le Congo est Congo. Même à l'époque du Grand Zahir, nous n'avons jamais connu une telle situation. Selon le programme de l'éducation nationale congolaise, les cours, dès l'école primaire, secondaire jusqu'à l'université, sont dispensés en langue française. C'est-à-dire, tout celui qui est passé sur les bancs de l'école doit impérativement savoir s'exprimer en français. À moins de la zorba, à moins de la zorba, comme dit Fahri Poupa. Mais la triste réalité est que nous venons de vivre pour la première fois en RDC qu'un artiste soi-disant grand chanteur évoluant en RDC, incapable de se défendre en français. Pour répondre à trois, quatre petites questions devant les médias étrangers, il a fallu un interprète pour s'en sortir. Puisque le nouveau adage du Congolais nous dit que parler français ne veut pas dire qu'on est intelligent. Ah, d'accord. Mais, nous sommes sans ignorer que nous allons à l'école pour étudier et acquérir un certain niveau basique d'intelligence. Et comme les cours sont dispensés en français, voilà ce qui définit que parler français au Congo, c'est être intelligent. Là, personne ne me dirait le contraire. Alors, vous n'acceptez pas cette réalité puisque vous soutenez l'artiste qui a un coefficient intellectuel très nul, 0,0. Alors, personne ne dirait au Congo, il y a des intellectuels qui ont étudié au Congo, en Lingala, en Kikongo, en Swahili, en Tchiluba, ou en Anglais, en Espagnol, dès l'école primaire jusqu'à l'université. Il n'y en a pas. Alors, vous voulez défendre la partie comme le number one de la musique. C'est bien. Si vous voulez défendre la partie comme le number one de la musique congolaise, musicien international, frérot, commence d'abord à préparer ta tête car la voix seule ne suffit pas. Nous voyons Inos Bidé, de temps à hôte, s'exprimer devant les médias étrangers sans pour autant recourir aux interprètes. Des médecins comme Ouata, Gazmaweti et les autres. Beaucoup d'entre eux que vous sous-estimez, ils n'ont jamais recourir aux interprètes. Je suis désolé de vous entendre dire que parler français ne veut pas dire qu'on est intelligent. Laisse-moi vous dire que la musique n'est pas une affaire de bourrique, s'il vous plaît. Nos papas tels que les Khaledjeff, le docteur Nico, Rochero, Roger Zehidi, Chantal, Jeannot Ombéga, Vicky Longromba n'ont pas été dévorés. Bref, si vous voulez faire la musique, préparez-vous intellectuellement car vous aurez à la défendre partout où vous aurez à vous produire. Ce n'est pas un conseil, c'est un ordre. La Côte d'Ivoire vous attend. Nous ne voulons plus d'immigration pro-max. Ce que nous avons vécu en Abidjan, ça serait mieux que ça ne se reproduise plus. Alors, écoutons ce qui a été le passage de l'actuel number one de la musique congolaise en Côte d'Ivoire. Et quant à moi, je vous fixe rendez-vous dans quelques jours pour un prochain numéro. Alors, là, je remercie Nenet Lofombola, Denis Bigundidi, Mvombi Antonio, Nzanga Luzolo, Vanker Kiera, Mbokke Lengue, toujours ! Et pourquoi pas Arrodo Rodrigue de Zurique, que je s'appelle comme jamais. Guylaine Kabambi de Zurique, la taille de l'homme, maneké et warrior certifié. Léon Kabongo, mes saltaient sur Atois, frérot. Julien Keboku, Christian Vemba, le garçon propre et complet. Fifi, la doucelle Bundesliga de longues jambes. Noëlla Margiela, grand-prêtre maire. Julia George, la grande dame de Colmar. J.P. Makoma de Winterthur, un moussingombe qui se respecte toujours meilleur. Guylaine Muzotis de Paris, la directrice. Loti Fondouise de Parigo, mes saltaient sur frérot. Ladi Se, ladi Sita Moprezo, le président d'Argovie suisse. Zulu Mogosso International, Amid Asumaru Gamirei Laseksi. Et pour ta tête, frérot, rendez-vous chez Florie, à Zurich, salon de coiffure homme, passage obligé. Teik, Youssou Endur et autres ont fait l'éloge de Fali Ipoupa dans son nouveau documentaire. Avant qu'on explique en détail, cliquez sur le bouton J'aime et abonne-toi. L'artiste musicien congolais Fali Ipoupa, devenu la star de la musique congolaise, a été honoré par la chaîne de la télévision française Canal+, qui a réalisé le premier documentaire sur sa carrière musicale. Dans ce documentaire de plus d'une heure du temps, intitulé Fali Ipoupa, une succès story moderne, le hitmaker congolais est célébré presque par toutes les vedettes de la musique urbaine française et étrangère, en commençant par Dadju, Taik, Youssou Endur et autres, avec une pluie de témoignages sur son côté artistique, sur cet élément qui retrace que les plus grands moments de ses 20 ans de carrière, de Bandal jusqu'à Paris. Fali Ipoupa est devenue l'icône de la musique congolaise et africaine comme a témoigné Youssou Endur. Fali Ipoupa est un mélodiste d'or-père. C'est un artiste qui a su s'adapter. Il y a des artistes de son âge qui n'ont pas réussi à s'adapter avec les nouvelles influences, a souligné Taik. C'est un modèle de réussite. C'est un modèle dans plusieurs choses. C'est une big star. A Di Gradur, c'est notre représentant à l'international. Di K. Black. Avant que son compère Naza ne lâche, c'est la star du Congo. Sans pour autant dire beaucoup de choses sur la star congolaise, Fali Ipoupa, avec sa carrière musicale qui reste jusqu'à présent une école, un livre pour la vie de plus artistes du continent et du pays. D'Aju souligne que la longévité de la carrière musicale de son aîné est du génie. Il a un talent fou. Il a un talent monstre. J'ai dit une fois que c'est difficile de perdurer. Il y a beaucoup de gens qui percent. Mais sur deux jusqu'à vingt ans de carrière, c'est plus une question de talent. Ça relève d'autres choses. C'est du génie. Reconnaît grandement D'Aju. Un documentaire attrayant qui a ouvert l'appétit. Mais bon, la carrière de Fali Ippoupa est tellement immense qu'on ne peut pas la raconter dans un documentaire d'une heure. On sait tous que ton départ du quartier latin avait été en coup dur pour Mopao. Quels sont aujourd'hui tes rapports avec lui ? Perrocoff. C'est-à-dire ? Bien. Propre. Sans problème. Sans problème. Est-ce que tu as eu le sentiment à un moment donné d'avoir quand même trahi celui qui t'avait permis de sortir de l'anonymat ? Non. Est-ce que tu as eu ça ? Non, jamais. Je ne dirais pas. Moi, je n'ai jamais trahi. Je suis resté fidèle. Sauf qu'à un moment donné, dans la vie, il faut savoir prendre... se chercher comme on dit en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que des new challenges. Et il était temps pour moi peut-être de partir. Et voilà. Il y a eu beaucoup de choses en fait que je n'ai jamais dit. Je n'ai jamais dévoilé. Mais je pense qu'il était temps pour moi d'emprunter une carrière solo. Tu as compris sa peine ? Oui, pourquoi pas. Oui. Est-ce qu'on peut espérer un jour vous revoir ensemble sur une chanson ou sur un album ? Pourquoi pas ? Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas ? Qui ferait le premier pas, alors ? Il n'y a pas de question. Aujourd'hui, on a une bonne relation. Je veux dire pour recollaborer ensemble. C'est un producteur qui doit faire le premier pas. D'accord. Et vous mettre ensemble ? Et voilà. Moi, je suis chez Warner et lui, je crois qu'il est je ne sais pas un indé ou je ne sais pas. Mais c'est des choses qui peuvent se faire. C'est vite fait, ça. Nous, l'artiste, moi, j'ai mon studio. Il a son studio pour faire du son, de l'enregistrer. Ça, ce n'est même pas un problème. Mais c'est la personne la structure qui va distribuer l'album doit être costaud. Alors, moi, le qualificatif, c'est Phénix. C'est vrai que je te fais appeler Elie. Mais pour moi, je représente véritablement un Phénix parce que comme je te l'ai déjà dit dans le passé, je trouve que tu as une manière de te réinventer qui est juste incroyable. Que ce soit au niveau de ta musique, de ton style vestimentaire, de ta personne, tu as décidé d'apprendre l'anglais à un âge que certains considéraient comme avancé. Toujours pour te mettre au prochain niveau, au next step. et c'est limite comme si, comme tu le disais tout à l'heure, tu n'as pas de limite. Il n'y a rien qui t'impressionne et si tu décides que tu fais quelque chose, tu réussis à atteindre tes objectifs. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est comment est-ce que tu fais pour continuer à demeurer avant-gardiste dans toutes les étapes de ta vie ? Bonne question, je ne sais même pas, je ne pourrais même pas te répondre. Je sais que je suis quelqu'un qui a pris des risques. Je suis un vrai challenger. je suis... Tu n'aimes pas que ce qui est passé par les opérations ? J'aime être un guide, pas un suiveur. D'accord. Ça veut dire qu'il faut un leader, il faut savoir, un leader doit être en mesure de prendre des risques. C'est important. Sinon, bon, reste suiveur. Ma question va dans le même sens. Ça dit sans hésitation, je te décrirais comme une personne acharnée. Depuis le quartier latin, qu'est-ce que tu as fait ? Tu as bossé très dur pour arriver au sommet. Il y a eu quoi ? Tu étais d'abord danseur, ensuite tu es passé l'île dans le cadre. J'étais... En fait, les gens disent danseur, je comprends, parce que chez nous, ce n'est pas la même chose. On dit juste musicien de, c'est-à-dire artiste. Vous chantez, mais vous dansez aussi. Il n'y a pas eu une étape où tu ne faisais plus de danser, ou même la chorégraphie ? Non. On danse toujours, mais on chante toujours. Quand j'ai écouté le premier album du quartier latin à l'époque, j'ai chanté puis de oui solo. Ok. D'accord. Bon, les gens ont détecté plus le côté danse. parce que tu étais fort dedans aussi. J'étais fort. En fait, je comprends ton éventuiel. Je n'étais pas artiste solo, en fait. J'étais un choriste, en fait. En vrai, c'est ça. Un choriste qui danse aussi. Donc, elle remplace danseur par choriste. une chose de très sûre, fort conscient des sacrifices à faire pour atteindre tes objectifs. À un moment donné, tu es passé à l'étape suivante, tu as décidé de lâcher ton mentor, Kofiolomide, pour faire chemin seul. Il faut avoir un cran pour faire cela. Et puis, depuis ton premier album, Droits Chemin, qui a connu un succès fulgurant, tu n'as pas cessé de nous épater par la qualité de tes albums, tes collaborations, ta maturité et ton talent. Donc, Fali, ma question va s'être dans le même sens, mais je voudrais savoir d'où est-ce que tu tires ta détermination dans ton travail acharné ? La détermination, je pense que moi, je suis quelqu'un qui est très, très positif. Et je suis un gars, j'aime bien gagner. Mais qu'est-ce qui te guide ? Qu'est-ce qui me guide ? Je ne sais pas. Je pense que, voilà, je pense que Dieu qui m'a donné d'abord ces dons-là et puis après, ça vient peut-être de mon ethnie. je suis, tu vois, on est un peu chaud-chauds là. C'est comme si j'avais une description. Depuis, même avant d'intégrer le groupe Cartier Latin, j'étais déterminé à réussir. Moi, je voulais vraiment à tout prix réussir. Est-ce que tu dirais que tu étais visionnaire ? Oui, c'est ça. J'ai toujours été visionnaire. Les gens qui me connaissent, qui m'ont suivi depuis Cartier Latin jusqu'aujourd'hui vont comprendre que j'ai toujours été un visionnaire, j'ai décidé de faire des choses qui n'étaient pas encore connues à cette période. Je suis dans la musique avant-gardiste. C'est ce que je disais. Alors, Dorcas, moi, je pense tout de suite à Sexapier. C'est ça. D'accord. T'as vu même les gars ? Je valide. T'as vu ça, il avait. Parce que tu vois, à chaque fois, tu fais des sorties fracassantes, tes tenues vestimentaires, époustouflantes. Donc, en gros, je me demande est-ce que c'est inné ? Ça, c'est la question. Est-ce que c'est inné ? Ou tout simplement, c'est une stratégie de communication pour bien te mettre en poche la jante féminine ? Ah là là ! Bien dire, parce que tout est, on a l'impression que tout est travaillé, tout est parfait. En gros, t'es parfait, quoi. Bon, c'est vrai que je l'ai travaillé au fur et à mesure, mais bon, c'est vrai que mon père est un putain de beau. C'est un sapeur. Mon père, mon... C'est un père. C'est beau. Et puis, il aimait beaucoup s'habiller pas la sapologie. C'est différent. C'est différent. C'est un peu dans l'exagérance. Il était frais. Il était très, très frais. Donc, c'est un peu inné. C'est inné. Et puis, moi, je viens de Bandal. Bandal, nous, on empruntait des baskets par-ci, par-là, des fringues, tout ce qu'on voulait être présentable. Et voilà, avant, quand je n'avais pas encore de moyens de me procurer des choses, j'ai emprunté. On appelait ça le management. C'est-à-dire, je viens chez le frère de Sophie. Il m'a dit, j'ai vu ta paire des baskets. Tu me les donnes. C'est un petit leasing vestimentaire, quoi. C'est ça. Donc, j'ai du vécu, moi, cette journée en réalité. Et puis, après, avec le temps, voilà, je... Tu as-moi les coups de chair. Salut, Juliette. Là, même là, même là. Si, si, on est éclat. on est là. Là, là aussi. Là, de voir tous les jours. Oui, sur la gauche, la droite. Merci. aujourd'hui, c'est vrai que le fille m'apprécie parce qu'elle savent que je suis quelqu'un des biens. Et puis, j'aime bien quand même. Je déteste qu'on me déteste. Donc, c'est tout un ensemble de choses. C'est vrai qu'on en connaît beaucoup, des artistes, mais tu fais partie des plus gentils. C'est vrai. C'est pas du vieillir. C'est du vrai, du coup, ils partagent ces diamants, c'est ça ? Non, pas du... Humainement, humainement. Ne bougez surtout pas l'émission, le fait que Clément, c'est pas du vieillir. Et toujours avec nous, et dans un instant, il s'installera dans notre fauteuil bleu pour une séance de confessions intimes. Sous-titrage Société Radio-Canada Notre invité, Fallique, quand on est une star de ta trempe, est-ce qu'on continue soi-même d'entretenir ses followers ou on a quand même une équipe derrière qui est chargée de prendre des photos, d'écrire... Oui, ça dépend. Moi, sur Instagram, mon Instagram, c'est moi qui s'en occupe. Ah, c'est bien de savoir. C'est lui-même. C'est... En même temps, c'est de temps en temps. C'est noté. Oui, donc... C'est pas un niveau national. Je ne suis pas accro non plus. Moi, il y a des fois, je fais deux, trois jours si il n'y a rien d'intéressant à poster. Je ne poste pas. Moi, ce qui me plaît sur l'Insta de Fally, parce que je te suis, c'est... Il ne parle pas beaucoup, en fait. Non, je ne parle pas. On va lui faire un plan. Tout le monde ne peut pas faire la même chose. Non, exactement. Sinon, ça ne sert à rien. Mais... C'est fini. De façon style, c'est ça. Faire les journalistes sur mon Instagram. Tu fais bien. Tu n'as pas le temps, de toute façon. J'allais venir, donc, Storytelling, créer une histoire. Et c'est vrai que c'est impressionnant sur votre compte Instagram. Il y a une histoire. Il n'y a pas besoin de parler, de mettre beaucoup de bruit. Et en même temps, sur certains comptes, il y a besoin de raconter des histoires concrètement. Donc, ça peut être très visuel où il ne faut pas avoir peur d'écrire des romans. Regarde certains, surtout américains, comptent Instagram où les personnes partent dans un storytelling, une histoire pendant rendez-vous sur le compte de Oprah. Ça permet de garder la durée des coûts sous de connexion parce que les gens ont envie de savoir la suite. C'est ça. Il y a des gens qui vont sur des comptes pour lire parce que tu sais que tu vas aller sur un mentor qui va t'apprendre quelque chose style développement personnel et grand sens. Voilà. Donc, bravo encore pour ça. Il y a la règle des 3F comme on dit, le feed, filtre filigrane. Beaucoup de gens disent que c'est trop beau, il y a des photos incroyables. Allez voir le compte de Sophie Aïda. Je tiens quand même à mettre un petit clin d'oeil là-dessus. Elle ne blague pas avec son filtre. C'est un américain. C'est une tétoise. Voilà. Tu vas rapidement le savoir. Tu sais que Sophie l'a dit, Fahli va me demander tu danses toujours. Parce qu'elle, en fait, il y a la musique africaine qui passe, elle danse comme les américains. C'est faux. Non, elle arrive à faire les deux. Moi, je te défends. Aujourd'hui, alors. Moi, on connaisse ça. Autre chose, je termine. Allez poser des questions à Sophie sur le feed parce qu'elle a un feed exceptionnel. Ça donne une belle première impression. La qualité d'image, on a parlé. Variez le contenu, s'il vous plaît. C'est important. Variez le contenu, allez voir le contenu de Connie. C'est très varié. On arrive à savoir what's the point. Et terminons sur les hashtags. Ça ne sert à rien à mettre 90 000. Ça ne sert absolument à rien. Surtout aujourd'hui, au début, c'était le cas. Mais maintenant, pour avoir une base de référencement, on n'a pas besoin d'en mettre 400 000. Et je vous dis plus sur elle. C'est la question. www.l.ci. Merci beaucoup, Frédéric. On va continuer notre interview à notre star, Fanny Poupa. Et Fanny, on va arriver à une partie de l'émission qui me plaît beaucoup. Ce sont des questions cool ou des questions trash que les filles vont te poser. Ça va dépendre de quelle carte tu vas tirer au sort. Je suis obligé de répondre. Il n'y a pas un joker. Non, non, non. C'est intéressant. La télé sans filtre. Est-ce que tu peux choisir un chiffre entre 1 et 6 ? 1. J'ai été rapide. Il s'est dit que c'est low, ça va être plus cool. Question cool. Qui s'y met ? C'est qui ? Moi, les questions. Sophie, question cool pour Fanny Poupa. Non, mais ça reste toujours autour de la carrière et de l'extra. C'est mieux. Il nous a amenacés. C'est le confessionnaire. Je sais que tu rêvais de faire certains featuring dans ta carrière. Tu en as fait notamment un avec Arkelly qui est en tant qu'artiste en tout cas et était exceptionnel. Aujourd'hui, après lui, quelle est la prochaine personne, le prochain artiste aujourd'hui dans le monde avec qui tu aimerais collaborer ? Il y en a tellement. C'est vrai que là, j'ai un projet l'année prochaine, cette année d'ailleurs, 2021, avec Deli Raillet. On est en train de faire des choses qui vont arriver. Et pourquoi pas Rihanna ? Ah ! Moi, j'imagine, là, j'en suis. Pourquoi pas ? Fanny et Rihanna sur un titre, ça va être mortel. Non, je n'ai pas dit qu'on va le faire. Je vais le faire. Non, je dis, si tu le fais, ça va être mortel. C'est quoi ? T'imagines, c'est les chagérons de ça là encore ? Ah oui, non, non, c'est le moment aujourd'hui. C'est le nouvel an. C'est le nouvel an. C'est le nouvel an. C'est le nouvel an. Attendez, je ne peux plus parler maintenant parce que... Non, parle, non, tu n'as pas le droit de parler. Non, mais les filles, ce n'est pas la fin de mon gars. Tu as compris ? C'est le début de la vie. C'est le début de la vie. Ok, donc c'était quoi ta question ? Ah ouais, tu t'as posé ? Il faut que tu tires au sort un autre chiffre. Je te surmai. De 1 à... De 1 à... Enfin, de 2 à 6 finalement puisque tu as pris 1. On va prendre 2. T'en cause 2. Ah, et toi aussi. Eh, t'en cause 2. Ah, Dieu merci. Je me laisse la question trash si je n'ai pas. Alors, c'est moi. Oh non, c'est tranquille, c'est pas... Mais ça, je fais un mingalophone. Il y a des fois, je ne comprends pas le fait. C'est vrai, je comprends moi. Alors, il n'y a pas très longtemps, tu t'es offert une bague de 13 millions ou plus même et qui a vraiment chauffé la toile. Donc, tes fans se sont un peu pleins. Comme quoi, vu la situation du pays et la situation que tout le monde traverse aujourd'hui, donc ma question, elle est simple. Est-ce que, voilà, c'était un caprice et à côté de ça, est-ce qu'il t'arrive vraiment de penser à tout ce qui est oeuvres caritatives ou on est tout simplement très dépensiers et on s'en fout du reste ? On s'en fout du reste. C'est une question trash. Oui, c'était une petite question trash. Ça va, on est d'accord que vous avez vécu. C'est un... C'est un... Oh, si ! Oh, bon ! Mais j'avoue qu'elle est jolie. Vous voyez ou bien ? Voilà, mais entre-temps, tu vois, les gens se sont pleins et ils aimeraient savoir... Bon, cette bague coûte 20 000 euros. Donc, c'est... Non, laisse-moi finir. OK. Cette bague coûte 20 000 euros. Après mon concert de Bercy, j'ai donné 15 000 euros à la fondation de Dajou. D'accord. Je lui ai donné 20 000 euros à la fondation des docteurs Mkweg au Congo. Denis Mkweg. Denis Mkweg, le prix Nobel de notre Congo. Non, de... Mais les gens n'ont pas vu tout ce que tu avais pensé. Ils ont vu. Non, je réponds juste parce que il y avait sa fondation. J'ai offert une ambulance médicalisée qui coûtait plus de 40 000 euros à l'hôpital général de Gaume. J'ai répergé les écoles. J'ai acheté des terrains pour des orphelinats. J'ai mis de l'eau potable dans une commune qui s'appelle Kisenso à Kinshasa. C'est plus de 20 000 personnes. La commune est vraiment enclavée. Mais pourquoi ils ont offert tout un drame, malheureusement ? Attends, il va t'expliquer. Ils voulaient, non. Ils vont avoir... Ils vont avoir... Donc, j'ai acheté des bancs. J'ai libéré les mamans qui venaient d'accoucher dans les zones de maternité parce qu'en Afrique, vous savez, quand vous accouchez, vous ne payez pas et on vous retient prisonnière dans les maternités. Donc, je n'ai libéré plus de 100 mamans. J'ai fait beaucoup de choses, moi, avec ma fondation. Si je peux quand même... T'offrir ? T'offrir. T'offrir plaisir. Une bague. Mais comme quoi, le bienfait n'est jamais vraiment mis en avant, en fait. C'est toujours des... Les gens... Écoutez, bon... Ce n'est pas que la bague. Vraiment, aujourd'hui, j'aide les gens et j'ai mes clates aussi. J'achète des voitures, des vêtements. C'est mon argent. Je travaille toujours. Et en même temps, tu n'as pas besoin d'aider les gens et en faire toute une publicité. C'est ce que tu fais. Mais les gens qui connaissent Fali, les gens qui me suivent... Regardez, ma fondation s'appelle Fali Ipoupla Foundation. Mais au lancement, tu étais là, moi, j'étais là. Moi, je t'ai... Ah non, c'est une question. Ah non, c'est pas moi. Mais non, mais moi, c'est... Ah moi, je parle. C'est la voix du peuple. C'est la voix du peuple. On est aujourd'hui à notre 20e action, c'est-à-dire des actions, des grandes actions. Mais bon, les gens aujourd'hui, tu sais, il y a trop de donneurs de leçons sur Internet. Il y a des gens qui n'ont même pas fait des notes vocales, mais qui critiquent des chansons. Les gens qui n'ont jamais... Les gens qui n'ont jamais fait une belle photo, mais qui critiquent des clips. Les gens qui n'ont jamais fait une vidéo, stop, critique des films. La question était bienvenue à tout ça, Fali. C'est tout. C'est tout éclair. On regarde. Tu as 5, tu as 4 et tu as 3. Allez, bon. Pour te faire plaisir, je prends 5. Tu me fais plaisir, Fali. Ça doit être toi-même. Allez, vas-y. Ça va être connu parce qu'il a répondu à quasiment toutes les questions trash que j'avais en tête et m'en restait une cool. Ah, ok. Pose la question cool, alors. C'est tellement gentil. Elle est vraiment cool, en plus. Je t'ai échappé, belle. Non, je suis quelqu'un des réglons. Je t'aime. Dieu me préfère. Il ne vous déteste pas, mais il me préfère moi. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501